plutôt dans quelques jours ce serait déjà pas mal mais du coup où est l'anglais Angel bah là j'ai pas trop le choix là où je suis même si mon anglais il est pourri ça veut dire quoi en français winter is coming ça veut dire l'hiver s'en vient l'hiver arrive hé mais tu connais pas Game of Thrones ou quoi toi espèce d'inculte quand même t'en déconner je suis bleu quand même attention tabernacle alors t'as vu j'ai du bleu voilà ça change du bleu je vois on dirait un schtroumpf bah merci mais de quel schtroumpf s'agit-il ah posons la question aux auditeurs dites nous tout quand vous voyez Danny à quel schtroumpf vous fait-il penser nous attendons vos réponses 0692 alors Angel toi tu connais bien le standard alors c'est 0693 le standard 0693 488 996 ou bien par texto 0692 0692 170 862 attend on va appeler Manu on va appeler ah bah d'ailleurs en parlant de du standard il faut mais ouvre le standard en fait voilà alors c'est bien joli de dire appelé loup mais si monsieur Danny le schtroumpf oublie d'ouvrir le standard on fait comment non mais en même pas deux minutes ah voilà là c'est où là là c'est bon c'est ouvert c'est ouvert bon voilà c'est ouvert bah écoute si ça tu veux appeler il nous l'est en direct à la télé ce soir merci François coucou tout le monde t'inquiète pas François on va te ramener des chocolats on va pas lui ramener que des chocolats on va peut-être même lui ramener le repas complet ah bah oui donc l'entrée, le plat, le dessert parce que le pauvre il faut le dire c'est compliqué pour lui de mettre tout en place les directs tes compagnies alors qu'il est tout seul tout seul il est tout seul oui voilà bon bah bigu François en tout cas bon en tout cas votre émission le Tropicana et la future jusqu'à 22h comme chaque mercredi comme chaque dimanche également je l'ai pu voir dimanche dernier que l'équipe je l'étais à moitié voilà mais inquiète pas comme là actuellement bon il est vrai que c'est compliqué oui parce que dimanche dernier le réseau d'Anell t'es plané un petit peu donc du coup nous étions avec Flo et Valérie quand même pour dimanche dernier alors du coup ah oui donc c'était vraiment un quart de l'équipe seulement du coup oui je comprends voilà mais bon on a géré on a géré quand même on a géré quand même on a appelé Manu Flo a fait les tutos Valérie qui a fait les astuces pour les bijoux également on a fait le speed quiz et puis voilà quoi donc ah bah ça a assuré les auditeurs ne s'en sont pas pleins de toute façon non 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 pas du tout alors en tout cas on va rappeler quand même pour ce soir on aura un mail boutique dans un instant dans moins de deux minutes en tout cas pour l'attendance du moment je serais télécrire l'écrire l'FM et puis à 21h également donc notre invité de ce soir Vincent Potin également donc ça sera en interview avec Angel bah oui en ce moment mais là c'est Angel gérer un petit peu quand même les interviews bah oui parce que il faut que ça prend la retraite aussi également non mais t'es sérieux tu pourrais être mon fils d'Ali arrête de décoder c'est moi qui pars à la retraite j'ai presque un pied dans la tombe oh là là non c'était juste et en plus je m'avais lancé tes bofs pourri tout à l'heure et l'autre il sait plus quoi dire il est tout gêné le petit chanteur ah bah peut-être je sais pas dans les deux ans et vas-y rigole rigole bah écoute bah oui il faut bien il faut bien rigoler bon t'as vu non mais tu vas voir là je vais bien maigrir je me ferai une hyposition je vais me refaire faire les tétés et tout puis j'arriverai je me la jouerai et puis tu ne sauras plus quoi dire d'abord bon ça c'est dans mes rêves quand j'aurai gagné à l'euro mignon ça ferait peut-être que je joue d'abord voilà en parlant de jouer justement on va faire la transition également pour les boîtes de Dany alors à gagner notamment donc les boîtes de Dany les Nine Post de Venis semi-permanent plus un soin des pieds chez Ambre et Sissi qu'à gagner ou bien un séjour de deux nuits pour deux personnes au chalet d'Horizon Nature avec accès au jacuzzi ou sinon un bon d'achat de 50 euros chez Mel Boutique d'ailleurs ou bien deux cartes de multipasse alors et d'ailleurs chez Mel Boutique c'est top ils sont sympas les fringues j'avoue oui c'est ça donc on avait pris les fringues justement récemment pour le studio télé oui mais entre temps monsieur le préfet a décidé de nous mettre en couvre-feu donc on n'a pas l'occasion d'arborer nos jolis vêtements mais ça ne saurait tarder voilà moi je vous invite en tout cas à aller faire un tour là-bas parce que vous allez trouver votre demeure en plus en plus elle a pris du ventre donc ah oui il n'y a même pas deux mois mais Danny non mais Danny oui non mais il faut dire il faut dire que j'ai pris j'ai pris du voilà c'est voilà mais bon bref alors le numéro alors justement les boîtes de Danny donc chaque semaine il y a un numéro à trouver donc quel est le numéro gagnant de la semaine elle nous donne un petit indice donc c'est jamais sans trois alors à vous de deviner il est très facile en tout cas si Zodena a justement la réponse Zodena va y boite B-O-I-T-E par SMS au 80-90 boite par SMS au 80-90 en tout cas Nina a des cadeaux à gagner notamment dans un tirage de sort donc ce dimanche ce dimanche 11 avril on lui a donné la réponse Angel c'est pas bien non j'ai rien je n'ai rien dit moi non attends je me gratte ah d'accord ok donc boîte par SMS au 80-90 3-1-50 plus le prix à d'un SMS en tout cas le règlement du jeu à consulter sur le www.tropicalnight.re www.tropicalnight.re donc le tirage de sort donc ça va se faire ce dimanche 11 avril notamment avec Manu et Annel donc à 21h05 donc nous n'aurons un gagnant de la semaine voilà donc n'hésite pas à participer au jeu donc tout à l'heure un petit rappel au niveau des boîtes de Danny en tout cas pour ce soir Mel on enchaîne avec toi parce que justement 50 euros de bons d'achat on ne voit pas qu'on soit au présent de ce soir donc la tendance du moment avec Mel boutique quand même on salue quand même alors juste juste avant parce qu'il y a aussi il y a aussi des personnes qui nous rejoignent sur puisque nous en ce moment on nous fait aussi le Facebook live et également Instagram Ellie qui rejoint la vidéo également salut deux passages également voilà alors du coup la tendance du moment avec Mel boutique alors Mel tout d'abord oui vous l'êtes bien très bien vous êtes sûre en pleine forme en pleine forme oui on dirait un petit peu ouais bah miamo c'est pour moi pour payer de mon vide mais non mais non bon alors du coup Mel est-ce que il y a des nouveautés en ce moment ou pas il y a des nouveautés en ce moment alors des nouveautés par contre pas encore mis en rayon parce que on a lancé une nouvelle gamme de produits quelque chose de différent depuis ce mois-ci donc avec une qualité un peu différente une meilleure qualité et elle nous part là sur un style très bohème des trucs assez assez simple et avec des matières un peu plus naturelles de qualité quand même nous a mis en place aussi des des chaussures maintenant moi il y avait déjà il y a quelque temps des chaussures à la boutique mais là c'est vraiment sur un autre complètement un autre style en fait voilà comme il dit qu'il reste dans quelque chose de bohème donc voilà donc ce sera la nouveauté de ce mois-ci avec plein de nouvelles choses qui s'est arrivé et en l'occurrence là je vais vous présenter vous allez voir en photo certainement une robe blanche alors on voit pas bien les petits détails mais avec des petites broderies assez longues voilà avec des petites chaussures pareil compensées qui passent très très bien avec la robe et dans un style différent de tout ce que tout ce que j'ai pu montrer jusqu'à maintenant D'accord donc François en régie est-ce que vous pouvez afficher la première photo justement donc que nous peut voir la robe il y a les différents enfin il y en a plusieurs couleurs sur cette robe là ou pas ? Non cette robe là n'a qu'une seule couleur et avec plusieurs tailles alors pareil au niveau des tailles ça va un petit peu s'agrandir parce qu'avant on s'arrêtait souvent souvent au LXL là ça va partir un tout petit peu plus loin bon après évidemment ça va dépendre des modèles des vêtements des chaussures présentées des fois il y aura du XL du L des fois il y en aura un petit peu plus tout va dépendre et tout sera à voir sur place mais ouais ce sera un petit peu plus souvent un petit peu plus large au niveau des tailles au niveau des coloris comme le style ne permet pas non plus un éventail de couleurs ça va rester sur des couleurs assez pastelles pas tout le temps il y aura des couleurs un petit peu plus vives aussi parfois mais ça va rester sur des tons quand même assez neutres qui passent partout comme les chaussures sur l'image et voilà c'est une nouvelle gamme que je pense peut plaire à pas mal de monde en tout cas ici enfin chez moi c'est beaucoup demandé ce style un peu bohème voilà mais au niveau des couleurs ça va rester neutre donc couleur pastelle on va dire en plus c'est très élégante des petites couleurs claires des petits roses claires des petits bleus clairs enfin voilà avec de la couleur mais léger après pour le modèle de la robe c'est tout ce qu'il va y avoir pour le moment ça va être en blanc au niveau des chaussures je vous montre là actuellement une couleur mais pareil dans les jours à venir il y en aura il y en aura d'autres par contre il y en aura en blanc il y en aura en rouge il y en aura en noir il y aura pas mal de couleurs d'accord et tout ça justement donc parce qu'il faut quand même un tarif oui alors après autre gamme meilleure qualité prix un peu plus élevé aussi ça marche avec après ça n'en reste pas moins que voilà ce que je proposais avant sera toujours disponible là mais actuellement avec les nouvelles choses ce qui arrive on va tourner entre on va dire entre 40 et 70 euros plus ou moins en fonction des articles d'accord donc 40 et 70 euros c'est ça ouais parce que maintenant de penser les 50 euros de bons d'achat que c'est la personne qui gagne justement s'il rend dans le non non effectivement d'accord ok et après il y aura toujours comme je dis il y aura toujours ce qu'il y avait dans la boutique jusqu'à maintenant c'est vraiment une gamme en plus c'est proposer quelque chose de nouveau mais le reste sera toujours disponible d'accord donc il faut il faut faire plaisir à tout le monde dans ce magasin dans ce magasin j'ai plus de voix en France je suis tombé sous le charme de cette robe bien sûr il y aura même de petits chapeaux pour toi je te prends un petit chapeau bleu non mais il ne sera plus en bleu les cheveux ne sera plus en bleu ce sera en orange dans ce soir d'orange comme la couleur de maman moi j'avais pensé aux fluos ah ouais pourquoi pas ouais ah là je confirme pour avoir visité la boutique qui a un large choix il y en a pour tous les goûts il y a ce côté bohème vachement sympa et en même temps super frais parce qu'on peut se retrouver un petit peu avec tout autant avec des robes bohème et un côté ultra chic et le côté ultra tendance et qu'on aime aujourd'hui que ce soit pour les 20 même les 15 ans à 70 ans il y a de super tenues moi j'ai adoré toutes les petites liquettes qu'il y avait lorsque je suis passée à la boutique il y en a pour tous les goûts les chaussures elles sont super sympas d'ailleurs on était limite avec Annaëlle non on veut la même on veut celle là on veut la prendre donc non il y a un choix sympa il y a des prix super abordables et ce que j'aime c'est qu'on ne retrouve pas partout ce qu'on trouve chez toi c'est vraiment limite unique on peut le dire bah c'est c'était le but au départ bon après bah forcément ce sera jamais réellement unique sauf si je crée ma propre collection mais mais oui j'essaie de proposer des pièces qu'on ne retrouve pas forcément partout et et là encore plus avec ce qui arrive qui va être vraiment encore plus différent de ce que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant donc il y a pas mal de choix il y a vraiment pour tous les goûts et pour tous les prix et pour tous les âges et ce qui est sympa aussi c'est ce côté un petit peu cocooning dans ta boutique c'est quand on arrive on a l'impression de se retrouver chez une amie t'as ce côté où c'est vachement accueillant déjà et il n'y a pas trop de choses on n'est pas dans le côté où on est perdu à se dire ah il y a trop 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 de choix il y a du choix mais juste ce qu'il faut pour attirer l'oeil et ça franchement j'invite toutes les personnes qui nous écoutent puis j'ai déjà fait la promo avec mes copines en disant dès qu'on a un petit temps on va faire des boutiques ensemble parce que moi ce que j'ai aimé justement c'est ce côté cocooning le petit côté cocon de cette boutique où quand on arrive non seulement c'est agréable à l'oeil c'est agréable donc au visuel mais surtout quand on arrive t'es là t'as le sourire t'as toujours un petit mot gentil pour les clients et ça c'est super sympa c'est ça dont on a besoin quand on va faire des boutiques c'est ça je pense que de toute façon on doit tous en tant que commerçant moi je parle on doit tous devoir se mettre un petit peu à la place de nos clients je pense et on aime tous rentrer dans une boutique et avoir quelqu'un qui sourit qui est agréable qui comprenait bien qui est honnête et en tout cas je fais de mon mieux pour l'être c'est top moi je confirme en tout cas en tant que cliente je confirme que dans ta boutique on est toujours accueilli avec le sourire qu'on a du choix mais pas trop et surtout qu'on est sur quelque chose je ne peux pas dire unique comme tu le disais tout à l'heure parce que ce n'est pas encore ta marque de vêtements le jour où tu te lanceras je pense que ce sera parfait mais on est déjà sur quelque chose de presque unique on ne le retrouve pas partout sauf si on va s'amuser à prendre en photo ce que tu vas dans ta boutique et le chercher sur internet on ne le trouve pas dans toutes les boutiques et ça c'est top et notamment j'attends toujours le chapeau également ah bah bien sûr tu n'en rates pas une toi oui bah il faut m'y comment il faut attendre un petit peu oui oui le petit chapeau tranquille et puis voilà quand même il va faire un sosie c'est le but non mais arrête de te la péter attention à tes chevilles là Danny oh 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 bah oui tant qu'à faire bon voilà alors du coup également vu que le déplacement avec le avec le couvre-feu etc donc il y en a aussi justement des envois oui bah après ça covid ou pas covid depuis un petit moment je l'ai lancé donc c'est toujours le cas maintenant et ça restera même enfin si un jour tout ça se termine ouais il y a des envois postaux donc bah tout se se passera par par messenger principalement sur le facebook de la boutique mais le boutique il y a désormais une page instagram aussi donc pour ceux qui veulent qui préfèrent instagram qui n'ont pas facebook messenger et tout même au niveau des photos des nouveautés qui vont arriver d'ailleurs je vais aussi tout mettre en photo sur la page facebook et instagram pareil mettre boutique des deux côtés donc c'est un peu le principe du click and collect comme on en parle beaucoup à la télé ça permet aux clientes de continuer à se faire joli commenter leurs fringues dans leur boutique préféré et toi tu assures le suivi derrière c'est parfait ça c'est bien ça très bien très très bien bah ça se fait de plus en plus beaucoup beaucoup plus de monde maintenant préfère tout faire sur internet que d'aller en boutique et chercher et je veux dire pour moi ça marche plutôt bien aussi de ce côté là donc ça permet aussi de faire vivre les petits commerçants comme toi en fait de vous permettre à vous petite boutique de continuer même si c'est pas le même rythme qu'une visite réelle en boutique ça vous permet d'avancer et j'incite justement moi aussi les auditeurs les auditrices qui nous écoutent quand vous avez envie de vous faire plaisir arrêtez tous les grands géants américains ou tous ceux qui nous font un max de pub à la télé passez plutôt par nos petits commerçants locaux et puis c'est pas grand chose les frais d'envoi postaux quand on se sent toutes belles ou tout beaux parce qu'il y a aussi des vêtements forum dans ta boutique n'est-ce pas d'ailleurs Danny souvent nous fait la démonstration quand même pas arrête mes chevilles ils gonflent tu as vu comment tu es toujours est-il que c'est beaucoup plus sympa de faire marcher nos petits commerçants locaux et moi j'invite vraiment les auditeurs et les gens qui sont autour de moi à faire fonctionner nos commerçants sur la réunion et arrêter de commander en extérieur et plutôt faire marcher nos petits commerçants locaux déjà d'une part parce que c'est beaucoup plus sympathique de se dire tiens on a aidé entre guillemets son voisin et sa voisine mais aussi parce que moi je suis fière de dire tiens il n'y a pas beaucoup de modèles chez Mel Boutique il n'y avait que je ne sais pas je sors une bêtise six tailles différentes dans telle ou telle tenue moi j'ai réussi à avoir la taille 38 je l'aborde fièrement parce qu'il n'est pas faux entre deux fois dit parce que c'est vrai que moi je ne commande pas en grande quantité parce que mon but ce n'est pas non plus de faire tout un stock et que tout le monde est la même chose donc oui effectivement pour ceux qui sont intéressés il n'y en a pas beaucoup au niveau des tailles il n'y en a pas beaucoup donc profitez-en je confirme parce que pour la poiture de chaussures avec Annaëlle c'était limite la guerre la dernière fois oui de toute façon avec Annaëlle il n'y a pas de grande quantité il fallait venir avant bon ben je viendrai plus tôt je vais suivre un petit peu plus assidûment la page Facebook on te laisse nous rappeler l'adresse de la page Facebook d'ailleurs Mel Boutique alors Mel M-E-L Boutique avec un K très bien on ne manquera pas d'ailleurs de faire la pub non seulement sur la page Tropical Night il a le tour sur la page des Tropical Girls mais également sur nos pages pro nous du côté des chroniqueuses de l'émission merci et du coup là Mel parce que moi aussi là comme on vend la hausse un petit peu t'es sûre que t'es pas enceinte d'ami ? on va finir par croire oui alors est-ce qu'on a toujours le gainage ce fameux gainage enfin je dis ça je dis rien toi même tu sais ben non mais ça c'était c'était quelque chose fait sur mesure pour je sais plus comment elle s'appelle ma copine de la dernière fois oui c'est ça c'était pas quelque chose qui existe en magasin c'était fait spécialement pour elle donc désolé ça j'ai plus oh là là bon salut quand même c'est dommage il est malheureux là il va pleurer toute la nuit c'est foutu c'est foutu c'est foutu bon pas qu'un dommage bon bah Stéphane on salue quand même de passage Stéphane l'humoriste également que nous l'avons invité auparavant dans l'émission alors du coup ma boutique se situe du côté de Saint-Joseph mais où précisément ? en face du marché forain de Saint-Joseph juste en haut de la gare voilà c'est dans le bâtiment Géco bon après il faut connaître c'est pour ça que je précise pas forcément mais oui pour ceux qui connaissent un petit peu Saint-Joseph c'est juste en haut de la gare à côté pour mon voyage juste en face du marché forain voilà le petit voilà donc l'adresse les données un numéro de téléphone d'ailleurs peut-être ? oui alors 0262 je ne m'y connais plus attends j'adore j'adore mais ouais 0262 je ne m'y connais plus ça m'a essayé un peu j'ai le voir je ne m'avais pas su ça m'a acheté oh la vache pas mal comme numéro non ? ah super super ça ça part dans les off directs j'espère oui c'est bon ça y est je préfère alors 0262 ensuite attends on a laissé chercher bon le temps que Evelie cherche son ça y est c'est bon donc 0262 18 06 84 voilà donc 0262 18 06 84 voilà 18 06 84 pour ceux qui cherchent le numéro c'est pareil sur facebook vous avez toutes les informations l'adresse le numéro de téléphone vous pouvez tout retrouver sur la page facebook en tout cas elle a vu justement passer des photos collettées en noir dessus vous avez fait un shooting en noir avec les tenues là oui ah c'était très joli ça oui c'est le shooting d'une cliente qui est venue à la boutique et elle a fait faire des photos avec ses vêtements avec son photographe et elle me les a envoyées donc je suis très contente d'avoir aussi les photos des clientes pour vous remettre sur la page ah bah Franck a fait ça aussi d'ailleurs ce que j'allais dire en fait il faut que l'équipe aussi elle se prenne en photo on fasse des shootings sympas pour faire la promo de la boutique parce qu'elle le mérite voilà bah surtout c'est tellement plus agréable de voir quelque chose porter donc ça aide à choisir à faire un choix à voir comment commencer bon en tout cas en tout cas Méliof toutes les girls de l'émission donc une tenue à récupérer demain j'ai adoré la tête à belge comment attends 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 non mais nous avec grand plaisir de toute façon on adore passer à la boutique de Mél parce que déjà lors des émissions télé elle nous habille elle nous fait toute belle ça nous permet à nous de nous sentir bien elle de faire de la promo et on sait très bien qu'elle nous fait toujours des petites réduques sympas donc on n'a pas besoin de cadeaux nous on a juste besoin qu'elle nous accueille toujours avec le sourire avec un café après Danny Danny fera des cadeaux parce qu'il en doit beaucoup de cadeaux quand même Danny oui 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 on m'appelle je suis confiée t'aurais mieux fait de te taire Danny voilà regarde il faut qu'achète non mais les bons écoute Méliof tout le monde un cadeau ce soir ah moi je demande pas grand chose alors tu veux quoi passe ta commande Angel je te laisse réfléchir ah mais c'est dur quand même avant la fin de l'émission on t'aura trouvé ah non 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 bon en tout cas je donne juste un indice c'est chez Mél Boutique c'est tout ben bien évidemment sinon ça bon ben il va passer chez Mél quand même il y aura un petit temps quand même pour un petit café tranquille pour un go pour un attention c'est enregistré des millions de téléspectateurs t'ont vu tu as intérêt de tenir promesse c'est ça prends de la photo oui c'est ça ben écoute capture d'écran clic clic hé mais ils sont les méchants quand même avec oh 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 mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité c'est qui qui prend des captures et qui nous balance dans les off là et qui nous fait nous taper la honte c'est qui non mais non mais sans déconner c'est pas moi c'est mon subconscient ah c'est oh sans subconscient quelle vieille excuse pourrie bah oui bon en tout cas bon allez parce qu'on t'aime on te pardonne oui il faut savoir toujours pardonner dans la vie Angel voilà alors bon enfin moi je pardonne pas je suis mauvaise oui j'ai vu ça j'ai vu hein c'est pour ça quand même parce que je suis je suis complètement folle c'est pour ça voilà bon en tout cas Amel est-ce qu'on a des petits messages justement à faire passer ce soir ou pas non non même pas un petit coucou à tes clientes à tes amis ou même à nous juste pour nous dire que tu nous aimes je vous aime tous ah bon je préfère quand même ah oui parce que là j'allais dire là si tu nous aimes pas c'est pas bien je vous aime je vous aime venez boire le café mais nous aussi on t'aime même on t'aime ah oui de toute façon nous boire le café tranquille chez ma boutique donc voilà à l'entrée tranquille on s'installera on programme petit café tranquille on fera des photos moi maintenant une préférence pour le petit café Vanille ah ouais non mais Dany vous votre bouche ah bah écoute eh oui t'as vu ça un petit peu il a une bouche de prince lui c'est énorme et d'ailleurs il ne veut pas se contenter du café on va faire amour si vous voulez un petit cappuccino Milka bah mais merci pour la marque on n'y a pas pensé non mais effectivement non soyons sérieux pardonnez-nous messieurs dames du CSA voilà le petit café Vanille qui va bien avec un sucre voilà non mais arrête Dany tu t'enfonces Vanille c'est une marque également ah d'accord je ne savais pas excuse-moi pardon tu te coucheras moins con pour la peine ouais bah tout le monde s'en fout mais on dit quand même ah bah oui non mais ça c'est pas tout de suite c'est dans attends attends alors non d'abord il y a le zoom à zoom oui mais après il y a tout le monde s'en fout on vous le dit quand même oui c'est ça mais justement j'attends Vincent c'est pour ça que je comble ah tu combes dans ces cas là on va vous faire le tout le monde s'en fout mais on vous le dit quand même Vincent voilà c'est ça bon en tout cas Mel il nous manque toujours d'ailleurs le jingle ah bah oui depuis le temps que j'attends non mais hé 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 voilà c'est pas moi ça fait mon propre jingle pour nos propres émissions bon il faudra bien faire ça chaque animatrice fait ça non bah non Tani pour changer un peu non ce n'est pas une main il faut trouver quelqu'un qui le fait pour moi bah écoute et peut-être et peut-être le mari de de Mel tiens ouais pour la voix bah oui s'il fait des voix pourquoi pas mais pour faire ta voix à toi ce sera un peu bizarre quand même non 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 juste faire le jingle qui lance c'est tout le monde s'en fout mais on vous le dit quand même sauf que il faut une voix d'homme pour le faire parce que c'est moi qui fais la rubrique après c'est toutes les subtilités de la radio tu passes le message tu passes le message du coup moi elle est dans la rubrique tout le monde s'en fout mais on vous le dit quand même on va se lancer on va se lâcher et puis j'ai envie de revenir un petit peu un petit peu beaucoup en arrière et je vais vous parler de Georges Clooney alors on ne sait qui est Georges Clooney oui oui alors on m'a dit oui mais alors je n'y ai pas trop cru Georges Clooney Mel qui est Georges Clooney le mari de comment elle s'appelle encore elle Amma quelque chose je ne sais pas ah c'est bien effectivement il est marié avec une grande avocate mais en général non 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 du tout ce n'était pas ça mais on se souvient et c'est là que je me rends compte qu'effectivement Dani peut me traiter de mamie je vais vous parler de la série Urgence est-ce que tu as connu ça ? des années 90 Georges Clooney le big beau docteur enfin pas pour moi perso mais pour une majorité de toutes les fans de la série Urgence alors moi j'ai fait connaître Georges Clooney en 2006 je peux en parler Bani de 102FM 102FM qui n'existe plus 102FM célèbre radio de l'île de la Réunion où j'étais à l'époque animatrice chroniqueuse et journaliste et on a fait connaître justement cette rubrique tout le monde s'en fout mais on vous le dit quand même grâce à Georges Clooney et son cochon ben oui parce que Georges Clooney tout le monde s'en fout mais Georges Clooney son meilleur pote c'était un cochon de compagnie ouais 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 il s'appelait Max Max le cochon et quand le cochon de Georges Clooney Max est mort ben Georges Clooney nous a fait une sacope foutu de chez foutu du coup en 2019 qu'est-ce qu'a fait Georges Clooney il a payé une fortune soit 98 000 dollars un médium pour rentrer en contact avec son cochon Max vous imaginez le dire oui parce qu'il a très mal vécu la mort de son cochon Georges Clooney et le médium a dit à Georges Clooney que Max avait eu une belle vie à ses côtés et que son esprit était très heureux et de temps en temps figurez-vous figurez-vous selon Georges Clooney et son médium Max vient lui rendre compagnie mais là vous allez me dire mais on s'en fout ben oui c'est le but de la rubrique tout le monde s'en fout mais on vous le dit quand même et on va aller plus loin pendant la période du confinement à défaut d'avoir Max Georges Clooney s'est pris d'une nouvelle passion le beau Georges Clooney notre beau médecin des urgences marié avec une magnifique avocate qui a fait la une des journaux par rapport à sa belle gueule enfin ça c'est pas pour tout le monde il s'est pris passion pour les machines à coudre les couches et la lessive oui oui messieurs oui mesdames vous qui nous entendez Georges Clooney kiffe faire de la couture laver le linge et changer le cul de ses gosses non mais ça va Dali tu me suis tu m'écoutes plus t'es parti où ? c'est si je suis là non je suis là parce qu'il y a Vincent qui s'est connecté d'ailleurs Vincent est-ce que juste tu peux faire ah non parce que ça va être de la faute de Vincent non 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 mais je sais bien tout le monde s'en fout mais on le dit quand même écoute un minimum alors Vincent juste le Tank Angel qui continue sa petite rubrique est-ce que tu peux juste changer le petit nom de la main que tu téléphones s'il te plaît merci parce que la pub est interdite voilà alors donc oui Georges Clooney voilà donc qui fait la couture donc Georges Clooney après avoir fait appel à un médium en 2019 pour contacter son défunt cochon de compagnie Max pendant le confinement donc en 2020 c'est pris d'une nouvelle passion la couture la lessive et les couches ouais son image elle en prend un coup on est d'accord mais il l'assume quand même parce qu'il le dit il l'a dit au célèbre magazine américain AARP il nous raconte ses journées ben ses journées elles sont très simples elles sont sympas c'était tellement énorme que j'étais obligée de l'écrire il a profité du confinement pour apprendre la couture donc il nous dit lui-même j'ai branché ma machine à coudre et je me suis moi-même à la couture j'en ai même viré mon assistance il l'a précisé avec une petite pointe de fierté en disant je coupe beaucoup de vêtements pour mes enfants comme quoi tu peux être blindé de thunes mais t'es comme tout le monde quand ton gosse il se casse la gueule dans l'allée tu prends le fil l'aiguille et tu couds sans le genou de préférence attention tu couds le vêtement déchiré comme quoi Georges Coudet s'est pris d'une nouvelle passion et il l'a dit lui-même tellement foufou pendant cette période de confinement qu'il a adoré changer les couches de ses enfants ce serait chouette Mel d'avoir un homme comme ça qui change les couches de nos enfants mais avec plaisir c'est l'homme parfait moi j'ai de la chance j'en ai un comme ça à la maison il a subi il a torché 5 joues de fesses il a subi 5 petits couillons et puis maintenant il subit 5 jeunes gens c'est dur quand même il s'appelle pas Georges Coudet il ressemble plus à Vin Diesel le mien c'était la rubrique tout le monde s'en fout mais on vous le dit quand même la petite pointe d'humour de la soirée on essaye un petit peu de temps en temps de vous faire marrer en vous racontant des grosses conneries que vous allez pouvoir voir dans Closer quoi que non même ça vous le verrez pas dans les magazines type Closer mais au moins ça vous a détendu et puis ça nous rappelle nos 15 ans Vincent quand on parlait de la culotte de Britney Spears les S les S ouais ils confient en plus j'adore 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 c'est une certaine c'est vrai bon en tout cas merci pour la rubrique tout le monde s'en fout mais on le dit quand même Mel on te laisse du coup d'accord voilà après si tu veux rester il n'y a pas de soucis je ne t'entends plus ah bah oui ça ne capte pas ça bug ça bug en tout cas on vous le rappelle vous pouvez retrouver Mel Boutique sur Facebook mais également sur Instagram n'hésitez pas à liker ses photos à partager les nouvelles collections mais également à commander via Messenger puisqu'on vous le rappelle en ces temps difficiles Mel Boutique vous propose le Click & Collect qui va vous permettre de vous sentir toutes belles mesdames avec des tenues super sympas mais également pour vous messieurs quelque chose d'original et de sympathique avec notre charmante Mel Mel Boutique du côté de Saint-Joseph voilà merci Mel en tout cas pour ce soir merci beaucoup on se donne rendez-vous dans un mois à bientôt à bientôt ciao bye bye bonne soirée bonne soirée également on fait quand même un petit coucou à Cindy qui nous regarde ce soir à la télé également il y a Augustine qui dit bonsoir Thierry merci pour la vidéo Thierry on ne peut pas venir chanter au karaoké ah bah oui donc de temps en temps non mais là c'est compliqué avec les restrictions on ne peut plus faire de karaoké voilà bonsoir télécré gros big up à la famille PRC des avirons voilà donc pour les petits messages de ce soir si tu veux balance un petit texto également 06192 170 862 sinon appel à nous 0693 488 996 0693 488 996 bien branché en tout cas sur Instagram on salue quand même Mathis également donc Nelia également qu'elle a rejoint que l'a justement visionné le Instagram en direct voilà oui parce que c'est une nouveauté quand même pour ce soir donc en live Insta voilà également avant de faire le zoom un zoom avec Vincent d'ailleurs pour ce soir avant de démarrer vraiment cette interview avec Angèle et Vincent donc Nena les boîtes de Dany notamment donc avec plein de surprises à gagner notamment donc une pose de vernis semi-permanent avec un soin des pieds chez Ambre Sétique ou bien un séjour de deux nuits pour deux personnes au chalet de Brise de Nature avec accès au jacuzzi ou sinon un bon d'achat de 50 euros chez Mel Boutique ou sinon Nena deux cartes de multipasse à gagner donc tirage au soir donc ce dimanche 11 avril 2021 à 21h05 sur Télé Créole et justement donc l'indice nous donne à Zot l'indice quand même de cette semaine c'est jamais sans 3 donc si Zot Nena la réponse Zot y envoie boîte par SMS au 8090 boîte par SMS au 8090 Nena des super cadeaux à gagner notamment donc voilà Vincent ça va ? Salut comment elle est ? Elle est là ah bah elle est là ça va très bien tranquille bon il faut bien il faut bien il faut bien quand même bon du coup nous sommes un petit peu en retard quand même pour ce soir nous allons faire le zoom à zoom et puis nous enchaînons avec justement l'interview avec Angèle et Vincent alors le zoom à zoom donc interview quelle interview interview l'Amérique du Nord nous écoute interview l'Amérique du Nord un sobattose un l'interview voilà l'interview mon créolité très prononcié un sobattose voilà vous connaissez le créole il prend le dessus alors justement Vincent est-ce que vous voulez plutôt café ou thé ? café café ou de plat préféré ? mon plat préféré un bon massalé cabri est-ce qu'il y a des phobies ? non pas vraiment pas vraiment alors quel jour où il aime le plus ? le dimanche le jour de la Grassemat se laver les clés d'un restaurant le temps d'une journée qu'est-ce que t'es fait ? ben moi on réinvite tous mes potes et tous mes amis à manger un super repas avec moi d'accord je pense que c'est très difficile en ce moment donc c'est peut-être pour ça que l'envie vient ah ben il faut bien il faut bien alors c'est quoi le plus bel âge dans la vie pour le plus bel âge c'est quand on en a 60 ans on arrive à la retraite parce que tant qu'au travail encore c'est du bel âge aussi mais c'est compliqué râler tous les jours il faut béquer comme dit mon ami David Samant donc le plus bel âge il arrive à la retraite déjà ah ben oui t'as pas mis ça à prendre mais enfin je veux pas couper ta motivation il te décevure mais avec Jupiter au pouvoir la retraite elle est pas avant 72 ans quand même écoute nous va gagner c'est que nous va gagner mais je veux dire comme ça vu que nous gagnons profiter on a pas besoin de brouper je prends mon golet puis on a pêche c'est pour moi ça c'est là que c'est bon alors alors c'est quoi il rend à où heureux qui rend à moi heureux c'est c'est voir ma famille content content et heureux déjà et mes enfants content et heureux déjà puis ça déjà les présents ben c'est un homme comblé une mauvaise habitude qu'on aimerait débarrasser la cigarette quelle est la quelle est la dernière blague que la ferait à eau la dernière je me souviens même plus parce que comme nous est une famille où nous sommes très plaisantins très rieurs et nous plaisant tout le temps nous rigolent tout le temps donc les vannes et les deux sorties à chaque réunion d'accord dernière question avec quel artiste vous aimeriez faire un show avec quel artiste on en a beaucoup mais ici la réunion déjà parce que c'est un ami un très très bon ami et que nous avons vécu beaucoup beaucoup de choses ensemble ce serait Fabrice Lepo Fabrice Lepo très joli choix voilà en tout cas pour moi c'est bon pour le zoom à zoom retrouvé comme chaque dimanche et chaque mercredi soir en tout cas avec les artistes mais tu as été cool avec Vincent sur le zoom à zoom je t'ai connu sur le zoom à zoom un peu plus un bon ouais mais bon voilà ils n'ont pas de chansons qu'on dit ce soir ouais mais bon voilà je te laisse Angel poursuivre justement l'interview de ce soir on va enchaîner donc sur cette interview on va d'abord souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant que ce soit en radio ou en télé ou encore en direct live sur Instagram mais également du côté de la page le tropical night live tour bonsoir Vincent comment vas-tu ? ben elle est là doucement doucement cette même ben elle est là j'espère que ça se passe bien malgré les conditions où nous toutes à partir de 6h nous l'obligés de rester devant la porte comme il dit mais j'espère que tout un chacun il porte à ce bien et que chacun il essaye de s'aimer un petit peu de bonheur de la vie ben c'est ce qu'on souhaite ce qu'on espère en tout cas ce que nous on essaye de faire mais avant de démarrer cette interview on t'appelle Vincent ok super mais comment on te retrouve sur les réseaux sociaux ou sur Youtube c'est pas Vincent alors c'est Vincent Potin pour les Facebook ou les réseaux sociaux et mon nom d'artiste c'est Tissaz Malouia Tissaz Malouia voilà T-I-S-A-Z et pourquoi Tissaz Malouia ? sur les titres et l'album que m'y prépare pour des raisons purement comment dire ça des raisons purement du fait que mon âne a des musiciens qui a choisi de créer d'autres propres routes voilà et de créer d'autres propres univers et à partir de là le tissage a été modifié un petit peu et ce sera Vincent Potin avec son tissaz pour pour la préparation du deuxième EP que l'est en cours déjà d'accord pour le second album voilà alors Vincent moi je te connais depuis longue date en tant qu'artiste en tant qu'ami en tant que chanteur déjà de chanteur tout court avant d'être un artiste t'es un chanteur t'as toujours aimé chanter d'où te vient cette passion ? ben écoute papa il était ce qu'il appelle un musicien salon de balle et souvent quand moi t'es petit pas trop dans le salon de balle mais aux répétitions aux réunions entre amis ou entre musicien et très vite m'apprends-moi de m'apprends-moi aux jeux m'apprends-moi de passion pour ça et d'ailleurs j'ai une petite anecdote que vient à moi en tête beaucoup d'amis et notamment le parrain de ma fille c'est de dire moi quand nous t'es savait à l'école ben je t'es connait quand t'es arrivé je me dis ben bon comment t'es connait j'ai dit ben nous t'es autant rechanté depuis au loin et a dit ben Vincent il n'y a rien qui chante comme ça toute la journée mais j'imagine bien j'imagine bien te connaissant tu sifflotes toujours tu as toujours un air en tête donc on sait maintenant que ça te vient du côté familial d'ailleurs tu as transmis aussi ça puisque tu as ton fils qui chante j'ai transmis ça déjà à Benjamin au bisou mon fils et qui lui a commencé une carrière mais pour des raisons personnelles notamment professionnelles qui a préféré voilà mettre sa carrière artistique un peu en stand-by on va dire je ne dis pas qu'il a arrêté il fait une pause le temps de se ressourcer professionnellement parlant parce que malheureusement avec ce temps de Covid être artiste c'est très compliqué financièrement aussi très compliqué alors il y a on en a deux côtés on en a le côté où c'est vrai qu'il permet à nous de consacrer à nous à l'écriture et à la composition du fait de ne pas être tout le temps sur scène de ne pas préparer énormément de spectacles donc nous gagnons travailler sur d'autres choses travailler sur notre musique sur tout ce que nous avons envie de composer sur tout ce que nous avons envie de dire au travers de nos textes et puis c'est vrai que ben nous l'est aussi artiste pour ça parce que nous aiment la scène et que c'est quelque chose qui est vraiment spécial pour nous moi personnellement la scène il est transcendamment mais elle n'est plus la même personne sur scène et dans la vie d'ailleurs on est bien placé pour savoir la scène en chef et bon c'est vrai que ça manque énorme en ce moment mais bon c'est la même chose pour tout le monde c'est la même chose pour une très grande majorité des artistes et nous l'obliger de faire bon gré mal gré et de tenir le bateau comme ça pour l'instant oui j'imagine que pour vous artiste chanteur qui avant d'être un métier c'est surtout une passion de ne pas pouvoir vous exprimer face au public de ne pas pouvoir partager autant de choses c'est un petit peu frustrant mais justement comment tu essayes de combler ça pour l'instant comme Mijiao je n'étais pas en recherche de scène forcément parce que maintenant je prépare mon deuxième album d'ailleurs il y a un morceau qui sera diffusé tout à l'heure c'est vraiment une exclue pour Télé Créole et Créole FM parce que c'est la première fois que cette chanson là sera jouée en radio moi-même m'a gagné le titre il y en a une quinzaine de jours donc ce titre là a été terminé et donc voilà et pour l'instant comme Mijiao m'apprend vraiment concentre à moi là-dessus sur la création du deuxième EP et en espérant que que monsieur le préfet il prend les bonnes décisions pour que nous puissent enfin recommencer à travailler normalement en espérant qu'il t'écoute ce soir mais dis-moi ouais mais il ne pense pas que c'est l'artiste Vincent Potin qui a envie d'écouter mais je veux dire au contraire non mais après si notre doute nous fait entendre à nous peut-être que lui ça a changé un petit peu son avis peut-être que tu prendras des décisions différentes très bien très bien moi je serais très d'accord et motivé par ça le le problème aujourd'hui c'est que nous parlent désunis on nous parle avec beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses qui partagent beaucoup de choses mais que c'est vrai que face à face à tous ces enjeux politiques et sanitaire on va dire qui nous servent à désunis comme ça et que nous n'avons pas un front commun sera difficile pour entendre nos doigts justement à où aujourd'hui là pour ça qui écoute à nous c'est que tu es pour voir à nous quoi on pense tout ça quoi il faudrait nous faire quoi il faudrait le préfet décide pour faire avancer les choses à où personnellement en tant qu'humain et aussi en tant qu'artiste bon quoi on pense ça qu'il faudrait faire pour faire avancer les choses en tant qu'humain et surtout en tant que réunion aujourd'hui midi si nous l'avons fait comme beaucoup de pays de la zone l'océan indien et que nous l'avons décide de faire notre aéroport voilà le Covid n'aurait pas eu accès à la réunion aussi facilement je dis bien aussi facilement après que nous pouvons faire aujourd'hui aujourd'hui comme notre bonne tonton maloyat il chante il ramasse pas du mot on comprend comme il veut dire donc nous avance et nous essayons d'avancer avec un système que les autres mettent en place qui convient peut-être pas à tout un chacun mais c'est le système qu'ils allaient décider de mettre en place et quelque part si on veut pas être un marginal de la société on est obligé d'accepter et de vivre au travers ça aussi c'est vrai qu'on a pas trop le choix malheureusement on verra bien ce que le temps nous dira et on verra bien comment ça va avancer tant pour la scène artistique que la scène locale de base c'est à dire tout un chacun à nous c'est ça allez on va revenir un petit peu sur ta carrière artistique Vincent si tu me le permets on a parlé tout à l'heure d'où te venait cette passion pour la musique tu me l'as dit toi-même ton papa les salons de balle etc mais tu as vécu beaucoup de choses difficiles dans ta vie et tu nous le transmets au travers de tes écrits au travers de tes chansons est-ce que tu es d'accord que nous en dire un petit peu plus quels sont été les moments les plus marquants moi c'est ce qu'il appelle un très ancien artiste mais très peu connu parce que je chante et je apprends les scènes depuis 1995 je crois et je n'avais jamais vraiment pensé à devenir un véritable artiste accompli si vous connaissez bien jusqu'à ce qu'en en 2016 vivre quelque chose que que la change ma vision de la vie à tout jamais parce que vous ressorterez un dame d'une histoire comme ça ma perte de ma première fille d'un cancer et et suite à ça ben quelque part un petit peu avant qu'elle y soit elle m'avait fait à elle la promesse que je ne promets pas à elle de réussir mais je ne promets à elle d'essayer de donner les moyens de réussir et et depuis ça c'est ce que je essaye de faire toutes ces émotions comme vous dites vous même que je essaye de transmettre au travers de ma musique et tous ces écrits que je essaye que je essaye d'avoir et c'est aussi les messages que la vie la frappe à moi avec si vous voulez je ne dirais pas que la vie la frappe à moi avec et que vous essayez de partager vous essayez de faire ressentir aux gens les émotions que vous n'en a parce que c'est aussi ça la musique la musique c'est un transfert d'émotions qu'ils donnent et que le public renvoie pour c'est ça un transfert d'émotions qui permet aussi à tout un chacun de se reconnaître dans les morceaux dans les morceaux que tu interprètes ce qui nous permet des fois on le sait toi et moi pour avoir vécu la même chose des fois d'écouter un morceau ça nous permet de pleurer de nous libérer d'un coup comme ça et toi avec tes morceaux tu nous fais vivre des choses et tout le monde peut plus ou moins se reconnaître au travers de tes écrits que tu chantes l'amour que tu chantes la tristesse la perte ou simplement la joie d'être en famille tout à fait tout à fait parce que moi là en dehors de mon papa il vient du quartier de Rabine Blanche qui veut dire qu'il nous a eu un illustre tonton un exon c'est d'ailleurs l'une des personnes aussi que la dame a envie de chanter et père son âme c'est monsieur Hervé Imard elle a grandi devant monsieur Hervé Imard et monsieur Hervé Imard c'était ce qu'on appelle un peu comme les PTR c'était les chanteurs populaires les chanteurs qui chantent que les autres ils voient que les autres qu'ils ressent et je vais toujours dire moi que si un jour moi je me deviens artiste c'est ce que moi l'ai envie de faire d'être un chanteur populaire de chanter ce que je vois ce que je ressens la manière dont je vois mon pays la manière dont je vois les gens autour de moi la manière dont je ressens les émotions avec les gens autour de moi et de raconter tout ça là dans mes chansons et c'est ce que c'est ce que je m'essaye de faire jusqu'à aujourd'hui essayer de faire partager au maximum aux personnes qui vont écouter tes morceaux ton ressenti et nous permettre d'avancer alors ton inspiration le pourquoi as-tu commencé super mais nous ce qu'on a envie de savoir à l'heure d'aujourd'hui qu'est-ce que tu nous prépares de beau alors ben on est en préparation de mon deuxième EP comme il dit comme elle a monté de l'album maintenant avec le modernisme il dit un deuxième EP qui s'appellera confidentiel donc le titre de l'EP il parle de lui-même c'est-à-dire que c'est confidentiel voilà c'est confidentiel c'est ce que me raconte c'est ma vision de la société réunionnaise la vision de l'homme créole aujourd'hui posé dans cette société réunionnaise là ma vision de la vie aussi et puis les sentiments et les émotions que moi l'ai pu rencontrer et partager avec avec tous les gens que 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 bon Dieu là ça met un peu sur mon route à un moment donné si vous voulez parce qu'on a des gens que tu as-tu traverses toute vie à un moment donné mais tu ne serais pas forcément là je vais parler de mes musiciens de certains musiciens qu'il était avec moi sur le premier album que je n'ai plus là mais bon on a toujours une grosse pensée qu'aux autres parce que aujourd'hui moi c'est cet artiste-là Tissage Malouya quelque part s'ils n'avaient pas été là moi je ne serais pas dans cet contenu tu vois donc il faut savoir qu'on a fait aujourd'hui et Nala apporte à moi beaucoup et me tenez d'ailleurs mais profite de l'émission pour pouvoir passer à eux un petit coucou Dany Jimmy Nené Fabrice mon pote d'enfance Jean-Marc et mis en oubli sûrement Christophe Christophe Lazo qui a été mon bassiste sur le premier album Maxence Enpin qui venait d'un univers totalement différent du Malouya que Nounou Té fait mais qu'il a accepté de rejoindre de rejoindre à nous de participer au projet de participer à l'aventure et merci à Zod d'avoir cru en moi déjà d'avoir cru en mon projet en ma musique en mes textes et d'avoir pu faire que 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 qu'il puisse partager tout ça avec Zod alors un beau un beau message mais avant de poursuivre l'interview moi je pense il faudrait peut-être qu'on passe un de tes clips qu'est-ce que tu en penses Danny oui ce que ce que Bt ça a dit justement le temps que Vincent il peut parler en live parce qu'il n'y a pas un petit mention en live pour nous là dans un instant juste après le clip le clip donc au rang d'amoin nous diffuse en télé également en radio allez à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Et puis, si ça plaît au public, tant mieux, parce que c'est la base de ce qu'on recherche, c'est essayer de partager nos émotions et nos ressentis avec nous, avec tous ceux qui ont envie d'écouter. Tous ceux qui ont envie d'écouter, qui nous écoutent, et puis toutes celles et ceux qui vont te découvrir ce soir. On rappelle d'ailleurs que tu as une page Facebook pour te suivre. Oui, la page Vincent Coutin. Et ça va vraiment avec mon guitare dessus. De toute façon, on va la partager sur la page de l'émission. Mais histoire de ne pas trop être en retard sur le programme, je pense, Dany, qu'on va enchaîner. Juste avant, oui, on va enchaîner avec le nouveau titre également dans un instant. Il y a Carole, qui est l'amie des cœurs, donc pour ce soir. Il y a Pamou qui dit « Bonsoir, il fait très froid chez nous, alors on se réchauffe avec la musique que vous nous proposez ». Voilà, donc sur la page Facebook de Télé Criole, en tout cas, pour ce soir. Avec plaisir. Écoute, on écoute justement le titre « Femme », « Nouveauté ». Tout à fait. Et puis, on revient juste après. On revient juste après pour parler de ce fameux morceau, Vincent, d'accord ? Ok. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Première radio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Femme » Sous-titrage ST' 501 « Femme » « Femme » « Femme » Sous-titrage ST' 501 « Femme » 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 message qu'on aura l'occasion de diffuser sur la page mais au cours des prochaines émissions et pour le petit mot de la fin puisque malheureusement on a un peu pris par le temps c'est le problème pour les directs comme ça dis nous tous sur tes projets ce qui arrive donc on a le second album qui va sortir et est-ce que tu comptes nous faire des petits live des petits concerts live sur les réseaux sociaux pour nous permettre d'attendre sur des confinements et en préparation c'est en qu'aujourd'hui vu que le public peut pas venir à nous c'est à nous d'aller vers le public et de trouver des moyens pour pouvoir être présent avec ça c'est en préparation un concert live on ne sait pas encore bien comment ça va se passer mais on a déjà commencé à étudier le projet on verra on essaiera de mettre ça en place le plus rapidement possible sachant que c'est beaucoup d'investissement humain et financier parce qu'il faut il faut la salle il faut le matériel il faut les caméramans la lumière il faut un plus tout et donc ça tombe bien ta dany pour la lumière et la caméra voilà c'est une très grosse organisation à mettre en place et on essaye de on essaye de créer ça le plus rapidement possible en tout cas on manquera pas nous de notre côté de faire un maximum de pub non seulement pour la sortie de ton second album mais également pour tous les concerts live on est là aussi pour soutenir nos artistes ça m'a fait très plaisir de te recevoir avec nous vincent ce soir dans notre émission j'espère te recevoir prochainement mais dans des meilleures conditions directement plateau télé dès que le préfet nous permettra sinon dans les hôtels également alors juste vincent on nous termine en live avec ou il y en a des messages que l'arrivée entre temps donc bonsoir c'est maria un gros big up un petit coucou à Thierry Arai un petit coucou à vincent donc c'est maria alors bonsoir créole fm bon vent pour cette chanson mon pote de 25 ans merci pour cette pensée ça c'est Laurent on n'a pas besoin voilà parce que comme il a commencé en 1995 c'était l'un des premiers guitaristes que l'a rejoint la moins que l'a fait la route avec moi et il ne peut pas aujourd'hui occulter le travail que l'il a fait là dessus et et c'est vrai que quand on parle musique nous délivre nous l'a fait tellement de choses ensemble que nous nous rejoignons tout de suite la connexion est immédiate et dès que mal a présenté le morceau voilà il y a eu un coup de coeur pour le morceau et il a fait un super travail dessus voilà le petit message en tout cas vincent nous termine justement avec un petit estré en live acoustique et puis donc la bande annonce qui va diffuser pour les prochaines émissions en tout cas merci vincent merci angèle pour ce soir nous donne un autre rendez vous dimanche avec justement manu manu et annelle bisous tout le monde bonne soirée très bonne soirée tout le monde ciao bye bye moi j'ai pas déviné la vie m'écoute n'est pas si m'il est demain quand d'aller au camp l'outilier ça j'ai toujours été là pour moi si ça me l'a besoin demain oh mon famille oh mon famille mon papa mon maman la fin grandit merci d'avoir éclaté mon chemin avec toi tu viens d'autres aussi ma avance la main dans la main oh la c'est à bien vivre ici faire nous les passer en des lois c'est à mon famille c'est à mon famille mon famille Sous-titrage ST' 501 ... 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